Bonjour à tous, nous sommes ici au Feu de Bois avec Ludo, le responsable de l'établissement. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on peut dire que le Feu de Bois c'est un peu une institution à la Foire de Châlons. Vous êtes là depuis très longtemps, c'est ça ? Oui, ça fait la deuxième année consécutive qu'on est ici. Bon, sauf quand il y a eu la période malheureuse du Covid. Mais oui, on fait aussi une fête à Rotel qui n'est pas très loin. Donc les gens nous connaissent aussi de là-bas. C'est beaucoup d'agriculteurs, tout ça, donc ils viennent aussi nous voir ici. Et qu'est-ce que vous proposez précisément à la carte ? Alors nous, on a nos rôtissoirs, on propose charret, porcelet et rives de porc avec une petite sauce barbecue maison, il faut le savoir. Et sinon après on a des viandes rouges, elbon, filet de bœuf, faux filet. Donc il y a quand même du choix à la carte. Vous êtes aussi l'un des plus gros établissements de restauration sur la Foire. Combien avez-vous de couverts ? On est à 700 places assises là actuellement. C'est toute une organisation je suppose. Vous avez combien de salariés mobilisés chaque jour ? Alors là sur la Foire de Châlons, je pense qu'on frôle les 60 personnes. Il y a une nouveauté cette année, vous avez un espace concert. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, les patrons ont organisé cette année dans la deuxième partie du Feu de Bois, avec une salle de concert ici. Avec entre autres Johnny Vegas, Francky Vincent qui n'a pas pu être là au Carrefour de Star va venir chez nous cette année. Donc ça c'est une exclusivité. On est vraiment content qu'il soit là. Donc Francky Vincent, le 7 septembre, sera au Feu de Bois et exclusivement au Feu de Bois. Et pour les visiteurs qui souhaitent vous trouver plus rapidement, vous vous situez où précisément sur la Foire ? On est tout au bout de la Foire, juste à côté de la scène qu'on sert la grosse salle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.